Olivier Van Stertegem est le porte-parole du comité de soutien à Olivier Van de Castel. Le travailleur humanitaire est arbitrairement enfermé dans une cellule au cœur de Téhéran depuis plus d'un an. Dans son bureau, Olivier Van Stertegem nous rappelle l'amitié profonde qui lie les deux hommes depuis maintenant 25 ans. Oui, j'ai quelques photos avec lui, notamment ici, on avait fini le GR20 en Corse. On venait de le terminer, donc je peux dire qu'on était assez fatigués d'avoir passé 11 jours dans la nature en Corse. Ici, c'est en Sicile, on avait aussi été marcher quelques jours. Donc oui, on a pas mal de souvenirs ensemble, souvent en montagne d'ailleurs. Ce 28 mai, Olivier Van Stertegem sera sur la ligne de départ des 20 km de Bruxelles. Habitué de la course, il a cette année décidé de mener une action de soutien. Accompagné d'une centaine de personnes, tous viendront faire entendre leur voix sous le nom de l'équipe Free Olivier Van de Castel. Certains se retrouvent même occasionnellement pour s'entraîner. On a décidé d'organiser une équipe Free Olivier Van de Castel pour participer, pour marquer notre soutien ce jour-là. Olivier avait aussi l'habitude de courir avec moi très régulièrement les 20 km de Bruxelles. D'ailleurs, le t-shirt que je porte aujourd'hui, on l'a porté ensemble à l'époque. Donc on veut tout faire pour qu'on n'oublie pas Olivier qui est toujours en détention là-bas. Plusieurs actions seront mises en place. Des activités musicales, un stand au bois de la cambre, mais aussi une action plus symbolique. Ce 28 mai, cela fera exactement 459 jours qu'Olivier Van de Castel est retenu prisonnier. Au moyen de l'initiative 459, vu que ça fait 459 jours qu'Olivier Van de Castel sera emprisonné le jour des 20 km de Bruxelles, les gens pourront témoigner de leur soutien en grimant le chiffre 459 sur leurs joues. Et donc ça, tous les gens du groupe Olivier Van de Castel vont participer avant le départ à pouvoir inscrire le maximum de chiffres sur les joues des gens. Le dossier d'Olivier Van de Castel est loin d'être résolu. Cette action aura aussi pour objectif de rappeler aux autorités de continuer à tout mettre en oeuvre pour sa libération. Nous, notre objectif, c'est de ne pas courir les 20 km de Bruxelles. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'Olivier soit déjà à la maison. Et donc on continue à se mobiliser par tous les moyens possibles. Et donc on espère qu'à travers cette nouvelle mobilisation, que le gouvernement continuera ses efforts pour ramener Olivier à la maison. Idéalement, on espère et on voudrait qu'il soit là à la ligne d'arrivée. On n'en a aucune garantie aujourd'hui. Donc tant qu'Olivier n'est pas de retour à la maison ou dans un avion, on continue le combat et on continue surtout à se mobiliser pour lui.